Bien bonjour et bienvenue sur cette chaîne dans laquelle, sur laquelle, tous les jours je poste une vidéo pour permettre de comprendre et de maîtriser les personnalités. Je m'appelle Pierre Ikea. Je me disais bien que j'avais oublié un truc. Aujourd'hui, je voudrais parler des FE, de la fonction FE et des gens qui l'ont comme fonction dominante, donc les EFJ, ainsi que tous les double décideurs qui ont FE, que ce soit IJ, EP, peu importe. Il y a quelque chose que l'on remarque souvent, c'est qu'ils vont avoir tendance à se sentir inadéquats, à se sentir bêtes. Et ça, c'est en fait un comportement qui se comprend quand on voit de quoi est-ce qu'ils se sentent responsables et de quoi est-ce qu'ils ne se sentent pas responsables. Le sentiment extraverti, c'est une fonction déjà de décision extravertie. Donc, ils vont avoir tendance à préférer se concentrer, pour grossir le trait, préférer se concentrer sur les autres que sur eux-mêmes. Ils n'aiment pas trop quand ils sont pris à partie. Ils n'aiment pas trop qu'on essaye trop de creuser sur eux et qui ils sont et ce qu'ils font, etc. Ils préfèrent toujours parler des gens. Ils aiment beaucoup parler des gens. Même les FE, on a souvent tendance à avoir le cliché-là en tête qu'ils aiment bien les ragots, etc. « Telle personne a fait ça et telle personne a fait ça, etc. » C'est quelque chose qu'on voit chez tous les SF, surtout chez les SE, à vrai dire, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut voir chez les FE. Donc, non seulement ce sont des décideurs extravertis qui ne vont pas aimer qu'on s'intéresse trop et qu'on creuse trop leur identité. Eux-mêmes ne le font pas avec eux-mêmes et ils n'aiment pas qu'on le fasse avec eux-mêmes non plus. Et en plus, c'est du sentiment. Ce qui fait que leur fonction inférieure, ça va être la pensée introvertique et l'opposé de sentiments extravertis. Ce qui fait que quand ils vont devoir dire ce qu'ils pensent vraiment, quand ils vont devoir montrer comment est-ce qu'ils font quelque chose, quand ils vont devoir faire marcher quelque chose, faire fonctionner un truc, quand ils vont devoir avoir une idée et faire en sorte que leur idée soit effectivement bonne, efficace, etc. Tout ce domaine-là de la pensée, ça va être quelque chose qui va être assez compliqué pour eux parce que c'est déjà leur fonction introvertie qu'ils n'aiment pas. Ça va être déjà de la pensée introvertie. Donc, c'est eux, genre, ce ne sera pas de la pensée extravertie en fait, c'est ça que je veux dire. Ça ne va pas être un truc où ils vont justement avec la pensée, là, ils vont être avec les gens, etc. Donc, quand on va commencer à les mettre dans des situations où ils doivent faire ça, là, ils vont se sentir mal, ils vont commencer à se sentir seuls, ils ne savent pas trop comment faire, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas trop non plus demander aux gens parce que, et c'est pour ça qu'ils se sentent souvent inadéquates, un peu bêtes, parce que s'ils demandaient aux gens, du coup, les gens pourraient voir que, ah, mais ils ne savent pas comment faire marcher ce truc-là. Ils ont une manière de fonctionner qui est bizarre, qui n'est pas efficace, qui est un peu bête, qui est un peu nulle, tu vois. Et là, ça va leur faire beaucoup de mal parce qu'on va les juger, eux, en tant que personnes. On va juger leur identité qui est justement donc liée à leur raison, qui est liée à leur pensée, entre guillemets, pensée introvertie, mais je veux dire, leurs idées, même leurs opinions sur certains sujets, etc. Ils vont avoir du mal à les justifier. Ils savent, en plus, l'impact émotionnel que ça va avoir sur les gens, tu vois. Si tu votes Mélenchon alors que tu es dans un endroit avec que des droits d'art, machin, tu sais que si tu le dis, tu vas te faire, peut-être pas harceler, mais voilà, les gens, ils vont se moquer de toi. Ça va faire rire ou alors ça va énerver, etc. Pareil, tu votes Zemmour, tu votes Marine Le Pen dans un endroit avec que des progressistes, je ne sais pas quoi. Tu sais que tu vas te faire sacrifier, comme dirait Hypnomachie. Bonjour, s'il voit cette vidéo. Tu sais que tu vas te faire, tu vois, moquer, pareil, harceler, ou alors ça va les énerver, on va s'en prendre à toi, etc. Tu vas être pris à partie, séparé du groupe par rapport à ce que tu penses. Tu vois ce que je veux dire ? La pensée introvertie, ça va te séparer du groupe parce que toi, ton identité, donc là, on va vraiment se concentrer sur toi précisément et ce que tu penses, tes opinions sur certaines choses, etc. Et c'est ce dont les FE ont le plus peur parce qu'ils ne sont pas responsables de cette pensée introvertie-là. S'ils devaient pousser la logique, du coup, ils devraient se dire, bon, je ne vais plus traîner avec eux et je vais faire mon truc tout seul et je vais penser ce que je pense comme je veux, etc. Et du coup, ils vont devoir devenir des introvertis, sauf que ce ne sont pas des introvertis parce que ce sont des FE et du coup, ils n'aiment pas faire ce genre de choses. Donc là, c'est avec une opinion, etc. Mais parfois, ce sont pour des choses totalement débiles, vraiment juste comment est-ce que tu fais tes lacets, tu vois. Ils vont être super gênés parce qu'ils ont l'impression que leur manière de faire, elle est un peu débile ou ils ont une technique, ils savent que c'est différent des autres, etc. Ils ont peur qu'on se moque d'eux. Parfois, ce sont pour des choses qui paraissent d'un point de vue extérieur, évidemment, parce que tout d'un point de vue extérieur paraît débile. Mais quand c'est toi, ça te paraît dingue, tu vois. Est-ce que toi, tu penses qu'il n'est pas débile ? Et non, non, les autres trucs, effectivement, les FE, oh là là, alors que moi, mes problèmes, ce sont des vrais problèmes. Non, justement, les FE, ils vont voir ça, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce débile mental, tu vois. Enfin, ils ne vont pas dire ça parce que moi, je suis un penseur introverti, donc moi, c'est une insulte à tes bêtes. Mais voilà. Donc vraiment, pour des choses, comment est-ce qu'ils cuisinent, comment est-ce qu'ils rangent leur chambre, comment est-ce qu'ils placent leurs chaussures ? Parfois, ce sont des trucs qui sont totalement débiles, mais ils vont avoir super honte, ils vont avoir super peur qu'on les voit faire un truc, qu'on voit comment est-ce qu'ils fonctionnent parce qu'ils savent que ce truc-là, ils ne le maîtrisent pas, ils n'ont pas confiance en leur propre manière de fonctionner, ils en ont honte, etc. Ce n'est pas quelque chose sur lequel ils ont vraiment travaillé, ce n'est pas quelque chose sur lequel ils ont vraiment réfléchi. Du coup, voilà, tous les trucs de pensants introvertis, ils ont leur manière de faire, leur réflexion, leur truc, etc. parce que ça marche mieux comme ça, machin, machin. Et je me fous ce que les gens y pensent. Eux, justement, ils détestent ça. Et c'est pour ça qu'ils vont avoir tendance à se sentir parfois inadéquates. Tandis que les TE, par exemple, eux, ils vont avoir tendance à se sentir sans valeur parce que eux, ça va être FI. On pourra en parler, si vous voulez, dans une prochaine vidéo. C'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Prenez soin de vous. À demain. Je ne vais pas le laisser sur ma chaise. Je fais ça pour illustrer le truc, mais je ne vais pas le laisser.